J'ai toujours cru que Gladiateur 2 était une mauvaise farce, était une blague, était un 1er avril. Je me suis dit, attends, comment se fait-il qu'on nous propose un Gladiateur 2 ? C'est d'un ridicule total, c'est comme si vous me disiez, on va mettre un 3, 2. Non, il n'y a pas besoin, Achille, Achille meurt à la fin, on sait tous qu'il doit mourir à la fin, on connait l'histoire d'Achille, maintenant on connait aussi l'histoire de Gladiateur 1, du Général, on la connait, on sait exactement ce qui se passe du début à la fin, on connait aussi celle de Marx Orlwell. Donc en fait, quand on nous a annoncé déjà qu'il y allait y avoir un 2, je me suis toujours dit, c'est une blague, c'est une vraie blague, c'est pas possible autrement, parce que tout est expliqué, il n'y aura jamais besoin d'avoir une suite. Et là en fait, il y a le trailer qui est sorti aujourd'hui, et bien je vais vous dire, il n'y a aucune hype, je comprends en fait pourquoi j'avais senti, j'avais pressenti que dès le départ je n'avais pas de hype. Alors, on nous remet encore du Denzel Washington à toutes les sauces, on commence à en avoir marre que ce soit toujours les acteurs Bankable AAA qui sont toujours mis en avant, on nous fait le coup avec Anna Taylor-Jones, on nous fait le coup avec Tom Hardy, on nous fait le coup avec l'autre, comme il s'appelle, qui a fait Barbie dernièrement. Au début j'aimais bien ce type, Ryan Gosling, mais c'est pareil, qui sent que la machine à cash, bon, il faut continuer avec eux, il ne faut pas lâcher, il faut les pistonner, il faut les injecter jusqu'au bout, c'est dommage. Et là, c'est pas... et en plus, ils ont osé nous mettre du rap dans l'antiquité romaine, nous mettre du rap, mais qui c'est qui a trouvé ce choix artistique alors qu'Anzheimer dans le 1 nous a fait des musiques d'anthologie et collecteur ? Tout y était. Et là, on nous crache du venin, on est dit, on va vous mettre du rap, on va vous mettre du rap parce que c'est tendance, on va faire ça. Ils ont fait la même chose avec le trailer de Zokro, ils ont osé nous mettre du rap merdique. Mais ça n'a rien à voir, vous êtes hors sujet, vous êtes au courant que vous parlez ici d'un film gothique des années 90, où il y avait Christopher Lee, et c'est plutôt du rock, du métal, et vous nous mettez du rap à la place, vous n'avez pas honte de casser les codes cinématographiques. Vous faites la même chose avec ce film, je ne veux plus en autant de parler, et je ne veux pas voir ce film. Allez Québec !